Encore une fois, bonjour frères et sœurs, la grâce de Dieu sera bonne sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous continuons aujourd'hui avec la troisième partie de notre série à l'école d'Israël. Cette série qui nous permet de revisiter l'histoire du peuple de Dieu, l'histoire d'Israël, et de retenir des leçons pour notre propre marche, notre propre vie chrétienne aujourd'hui. Amen. Prions maintenant et confions ce temps à notre Dieu. Éternel des armées, je prie, je te rends grâce pour tout ce que tu ne sais faire. La gloire te revient en toutes choses. Tu fais de grandes choses, oui Seigneur, et tu as pointé ce temps pour le bien de chacun de nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, parce que je crois que ce temps est appointé pour que tu nous parles. Les cœurs sont bien disposés pour recevoir cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La troisième partie de notre série à l'école d'Israël porte le titre « Un miracle de Dieu à chaque jour ». Un miracle de Dieu à chaque jour. Vous connaissez sans doute le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, à un moment donné de sa vie, a porté en lui-même, ou bien sur lui-même, le fardeau de douleur et de compassion pour la cité de Jérusalem. Et lorsque vous lisez le livre de Lamentation de Jérémie, vous découvrez comment est-ce que des mots ont pu être mis sur ce fardeau que portait Jérémie. Et dans le chapitre 1 de Lamentation, les versets 1 et 2, dans la version semeur, Jérémie disait, « Comme elle reste solitaire, la cité qui n'a guère était si populeuse, elle est comme une veuve, elle qui était importante au milieu des nations, princesse des provinces, elle est astreinte à la corvée. Tout au long de la nuit, elle pleure et ses larmes ruisselent sur ses joues. De tout ce qui l'aimait, aucun ne la console. Tous ses compagnons l'ont trahi et ils sont devenus ses ennemis. » Voilà un peu la description que Jérémie faisait de la cité de Jérusalem. Et plusieurs peuvent se retrouver dans cette description. Plusieurs peuvent se dire, « Ça correspond à ma vie. » La description que Jérémie a faite de Jérusalem, c'est exactement ce que je traverse, c'est exactement ce que je vis. Lorsque vous continuez la lecture au chapitre 3, du verset 18 au verset 21, toujours dans la version semeur, Jérémie dit, « Alors, j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'éternel. Oh, souviens-toi de ma misère, de ma souffrance, du poison, de l'abstinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. » Plusieurs se disent, sans doute, « Quand je vois tout ce qui est arrivé dans ma vie, quand je vois tout ce que je traverse aujourd'hui, quand je vois les situations qui m'accablent, quand je vois les difficultés que je vis, il n'y a plus d'espoir pour moi. Sans doute que Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Sans doute que mon cas est fini. Sans doute qu'il n'y a plus de solution pour moi. Mais, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, je viens t'apporter un message d'espoir. Je viens t'apporter un message d'encouragement. Je viens te rappeler que Dieu fait des miracles encore. Dieu a fait des miracles hier. Il en fera aujourd'hui. Il en fera de plus grandes demain. Voilà quelle est ma conviction profonde que je viens partager avec toi aujourd'hui. Et il y a quelques points que tu dois retenir, mon frère, ma sœur. Tout au long de ce message, tu dois retenir quelques points. Le premier point à retenir, c'est que tu dois absolument garder le souvenir des miracles d'hier. Dieu a fait des miracles hier dans ta vie. C'est ma conviction, je le crois. Si tu regardes un peu tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as traversé, c'est absolument véridique que Dieu a fait des miracles hier dans ta vie. Tu te dois, mon frère, ma sœur, de garder le souvenir des prodiges, des merveilles, des miracles que Dieu a accomplis hier. Vous lisez l'histoire du peuple d'Israël et vous vous rendez compte que ce peuple est un peuple qui a de la difficulté à garder le souvenir de tout ce que Dieu a fait pour lui hier. Trois exemples précis. Le premier, c'est que lorsqu'Israël s'est retrouvé devant la main rouge, il a oublié complètement comment est-ce que Dieu l'a délivré miraculeusement des mains de Pharaon. Comment est-ce que Dieu l'a fait sortir miraculeusement d'Égypte? Ils ont oublié cela. Ils ont oublié ce miracle. Lorsqu'ils se sont retrouvés devant la main rouge, vous lisez. Lisez Ézode le chapitre 14, les versets 11 et 12 et vous voyez là que le peuple de Dieu devant la main rouge a commencé à se plaindre. Ils ont eu peur. Ils ont oublié complètement ce que Dieu a fait en Égypte. Un second exemple. Vous lisez Ézode le chapitre 16, les versets 2 et 3 et vous découvrez que lorsque le peuple avait eu faim et lorsqu'ils voulaient manger du pain, lorsqu'ils voulaient manger de la viande, ils ont oublié que Dieu les avait délivrés hier de Pharaon, les avait fait traverser la main rouge à sec. Ils ont oublié cela. Ça, ce sont des miracles que Dieu a fait hier. Mais à chaque fois qu'une difficulté se présentait, à chaque fois qu'une situation désastreuse se présentait, Israël oubliait ce que Dieu a fait pour lui hier. Un troisième exemple. Le peuple a eu soif. Le peuple a voulu boire de l'eau. Et ils ont encore une fois oublié ce que Dieu a fait hier. Dieu a délivré d'Égypte. Dieu a fait traverser la main rouge à sec. Dieu a fait sombrer dans la main rouge l'armée de Pharaon. Dieu a donné la manne. Dieu a donné la caille. Dieu a donné de la viande. Mais lorsqu'ils ont eu soif, ils ont encore une fois oublié tout ce que Dieu a fait hier. Et je crois que c'est la situation de plusieurs d'entre nous. Nous nous retrouvons dans la même situation. Nous oublions tout ce que Dieu a fait pour nous hier. Dieu a accompli des miracles hier. Est-ce que tu peux seulement te rappeler tout ce que Dieu a pu accomplir hier ? Devant la main rouge, le peuple a commencé à avoir peur. Et toi de même, devant ta situation actuelle, tu as peur. Tu as oublié que Dieu t'a déjà délivré hier. Devant la faim, devant l'envie de manger du pain, devant l'envie de manger de la viande, le peuple a encore commencé à s'impatienter. De la même manière que toi aussi, tu t'impatientes aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Oubliant que Dieu est intervenu promptement hier pour te délivrer. Le peuple a eu soif. Ils ont commencé à murmurer. De la même manière que tu murmures aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Oubliant ce que Dieu a fait hier. Oubliant la délivrance que Dieu a accordée hier. Et ainsi, nous avons la mémoire vraiment courte quand il s'agit de se rappeler les miracles et prodiges que Dieu a accomplis dans nos vies. Une question pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu t'a-t-il guéri hier ? Oui. Alors, pourquoi ne te guérirait-il pas aujourd'hui ? Dieu t'a-t-il délivré hier ? Oui. Alors, pourquoi ne te délivrerait-il pas aujourd'hui ? Dieu a protégé ta famille hier ? Oui. Alors, pourquoi ne protégerait-il pas ta famille aujourd'hui ? La vérité, c'est que nous sommes bien souvent aveuglés par l'ennemi. L'ennemi efface de notre mémoire le souvenir de toutes les merveilles de l'éternel des armées. Mais je voudrais t'inviter aujourd'hui à te rappeler que Dieu n'a pas changé. C'est un Dieu de miracles. Il a fait des miracles hier. Alors, la conviction doit être profonde en toi-même que le Dieu d'hier demeure le même aujourd'hui. Le Dieu d'hier fait encore des prodiges aujourd'hui. Dieu a accompli hier, il l'a accompli aujourd'hui. Il a été avec toi hier, il est avec toi aujourd'hui. Alors, garde en ta mémoire le souvenir des miracles d'hier. Quelqu'un est en train de se dire, Dieu n'a pas fait tant que ça pour moi. Dieu n'a pas fait tant que ça pour ma famille. En es-tu sûr ? C'est ma question pour toi. Regarde un peu tout ce que tu as vécu. Regarde un peu tout ce par quoi tu es passé. Dieu n'a-t-il pas vraiment fait grand-chose pour toi ? Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce par quoi tu passes. Peu importe ce que tu traverses. Je t'invite à te rappeler absolument une chose. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et c'est le deuxième point à retenir aujourd'hui. Dieu n'oublie pas ses enfants, mon frère, ma soeur. Dieu n'oublie pas ses enfants. Dans cette lamentation, Jérémie a rappelé quelque chose que je voudrais mettre devant ta face aujourd'hui. Il a rappelé une vérité cruciale que chacun de nous doit accepter. Cette vérité, nous devons nous l'approprier. La Bible dit, lorsque vous lisez le livre des Lamentations, le chapitre 3, du verset 21 au verset 23, je lis dans la version semain, la Bible dit, « Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. » Jérémie est en train de dire, « C'est vrai, la cité est dévastée. Il y a de la désolation. Mais je veux me rappeler quelque chose. Je veux absolument garder dans ma mémoire quelque chose. » Et dans le verset 22, il dit, « Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur thème et cette tendresse ne sont pas épuisées. » Je relis le verset 22, frères et sœurs, de Lamentations, le chapitre 3, « Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur thème et cette tendresse ne sont pas épuisées. » Le verset 23, « Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. » Jérémie, après avoir dit qu'il y a de la désolation, il se dit, « Moi, je veux me rappeler une chose. Je ne veux pas oublier que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin, cela voudrait dire, frères et sœurs, que Dieu n'oublie pas ses enfants. À chaque matin, quand je me lève, Dieu a en sa mémoire ma personne. Je suis dans la mémoire de Dieu. Et donc, à chaque matin, Dieu veut faire pour moi de nouvelles choses. Les bontés de l'Éternel, frères et sœurs, c'est ce que la parole de Dieu dit. Les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Hier, Dieu était là. Aujourd'hui encore, Dieu est là. Les bontés de l'Éternel se sont manifestées hier. Les bontés de l'Éternel se manifestent encore aujourd'hui. Si Dieu était avec moi hier, pourquoi m'oublierait-il aujourd'hui ? Dieu n'oublie pas ses enfants, frères et sœurs. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Israël. Le peuple de Dieu a quitté Égypte pour se mettre en route vers la terre promise. Et dans leur trajet, ils ont rencontré des difficultés. Mais tout ce qu'ils ont vécu et les délivrances que Dieu a accordées nous font savoir, frères et sœurs, que Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu n'oublie pas son peuple. Lorsque nous nous retrouvons en face des difficultés, rappelons-nous toujours cette vérité cruciale. Dieu n'oublie pas ses enfants. Certains se demandent « Qu'est-ce que Dieu va faire dans la situation qu'ils vivent ? Qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va-t-il faire quelque chose ? » La vérité, c'est que Dieu va agir. La vérité, c'est que Dieu va délivrer. La vérité, c'est que Dieu va faire quelque chose. C'est la conviction que tu dois avoir. Pourquoi est-ce que tu devrais avoir cette conviction ? Reconsidérons l'histoire du peuple d'Israël. Ils se sont retrouvés devant la mer rouge. À leur gauche, à leur droite, des montagnes, derrière eux, l'armée de Pharaons qui était là, prêts à en découdre avec eux. La situation était désastreuse. Ils étaient dans une impasse. Mes frères et sœurs, la Bible dit que Dieu est intervenu pour les délivrer. Dieu ne les a pas oubliés. Si Dieu a fait en sorte que son peuple a traversé la mer rouge à sec, je crois qu'encore aujourd'hui, Dieu fait en sorte que je traverse la mer rouge à sec. Dieu fait en sorte que ta mer rouge, tu la traverses à sec. Au nom de Jésus-Christ, Dieu ne t'a pas oublié parce qu'il n'a pas oublié Israël devant la mer rouge. Dieu n'a pas oublié son peuple. Lorsque son peuple a réclamé du pain, lorsque son peuple a réclamé de la viande, Dieu ne les a pas oubliés. Je crois donc que Dieu encore aujourd'hui ne m'oublie pas. Lorsque je suis dans la disette, je crois encore aujourd'hui que Dieu ne m'oublie pas. Dieu ne t'oublie pas. Quand tu as besoin de pain, quand tu as besoin de viande, quand tu as besoin d'eau, Dieu ne t'oublie pas parce qu'il n'a pas oublié son peuple. Alors que son peuple demandait de la viande, du pain et de l'eau, Dieu ne les avait pas oubliés. Dieu n'oublie pas non plus aujourd'hui. Les miracles d'hier, Dieu peut encore les accomplir aujourd'hui. Un miracle de Dieu encore aujourd'hui pour toi, mon frère. Un miracle de Dieu encore aujourd'hui pour toi, ma soeur. Pour ta famille. Dans ce que tu traverses, un miracle de Dieu pour toi encore aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Dans ton emploi, au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. Dieu n'oublie pas ses enfants. Il n'a pas oublié Israël hier, il ne m'oublie pas. Il n'a pas oublié Israël hier, il ne t'oublie pas. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette vérité pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Et que la foi entre en toi pour que tu puisses porter tes regards vers l'éternel des armées. Dans cette situation que tu vis, au nom de Jésus-Christ, le miracle est encore possible. Regardez ce que Dieu fait. Il a fait périr l'armée de Pharaon dans la main rouge. Il délivre encore aujourd'hui de nos ennemis, de nos adversaires. Quand le peuple avait faim et demandait du pain, Dieu a donné de la manne. À chaque matin, il preuvait de la manne et le peuple en ramassait. Dieu donne encore aujourd'hui. Dieu pouvoir encore aujourd'hui. Parfois, nous nous inquiétons. Oui, de quoi manger ? De quoi nous vertir ? On se pose la question. Comment faire ? Quoi faire ? Où passer ? Où aller ? Quelle décision prendre ? Tradisseur, Dieu donne. Dieu donne encore aujourd'hui. Dieu pourvoit. Il pourvoit encore aujourd'hui. À chaque matin, je crois que les bontés de l'éternel, oui, se renouvellent. Je crois que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. La manne dont tu as besoin aujourd'hui, Dieu donne parce qu'il ne t'a pas oublié. La manne dont tu auras besoin demain, Dieu donnera parce qu'il ne t'aura pas oublié. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette parole pour toi. Un message d'encouragement, un message d'espoir que tu as besoin d'entendre. Vous savez ce que le prophète Esaïe a dit lorsque vous lisez Esaïe, le chapitre 49, du verset 14 au verset 16. On va lire dans la version semain. La Bible dit « Cependant, si on dit, l'éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. » Le verset 15. « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu ? Et voici, même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. » Le nom de Jésus-Christ, il en est ainsi pour chacun de nous. C'est ma conviction. Reçois cette parole pour toi, mon frère, ma sœur. Troisième point à retenir aujourd'hui, après avoir pris la décision de te rappeler toujours, de garder les souvenirs des miracles d'hier, après avoir reçu la conviction que Dieu ne t'oublie pas, tu dois, mon frère, ma sœur, prendre la décision de te tourner toujours vers Dieu. Il faut que tu te tournes toujours vers Dieu. Dans ce que tu vis là, tourne-toi vers Dieu. Dans cette situation où tu te trouves, tourne-toi vers Dieu. Oui, tourne-toi vers Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, tourne-toi vers Dieu, mon frère, ma sœur. Vous savez, nous avons une leçon à apprendre ici. Une leçon, non pas spécialement à partir des actes qu'Israël, le peuple lui-même a posé, mais plutôt à partir des actes qu'un homme a posé, Moïse, qui était à la tête du peuple, Moïse qui conduisait le peuple. Une leçon à apprendre des actes qu'il a posées. Vous savez, Moïse avait compris quelque chose. Il avait compris que devant toute difficulté, la solution se trouve auprès de Dieu. Il avait compris que devant toute difficulté, c'est Dieu qui a la solution. Il avait compris que c'est Dieu qui fait le miracle. Quand nous nous sommes limités, quand nous ne pouvons plus rien faire, le miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. Le miracle, c'est Dieu qui l'accomplit. S'il a délivré hier, il délivre encore aujourd'hui. Moïse avait compris que si Dieu a fait des miracles hier, il peut encore en faire aujourd'hui. Et nous avons une leçon à apprendre à partir des actes que cet homme a toujours posé. C'est, frères et sœurs, que nous devons toujours nous tourner vers Dieu dans les situations difficiles où nous nous trouvons. Vous lisez Lamentations, le chapitre 3, les versets 24 et 25. Et la Bible dit, écoutez très bien, la Bible dit, dans la version semeure, j'ai dit, l'éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. C'est Jérémie qui parle, Jérémie qui avait constaté la désolation de Jérusalem. Et Jérémie qui s'était dit, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Dieu peut encore faire de grandes choses. Dieu peut encore délivrer. C'est lui qui dit, je relis Lamentations, le chapitre 3, les versets 24 et 25 dans la version semeure. « J'ai dit, l'éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. » Waouh ! Vous savez, les miracles de Dieu ne sont pas épuisés. Dans le magasin de Dieu, il y a un gros stock de miracles. Et ce stock de miracles ne s'épuisera jamais. Et si je me tourne vers Dieu et je lui demande, « Seigneur, j'ai besoin que tu sortes un miracle de ton magasin pour mon bien, il va l'accomplir. Dieu va accomplir un miracle dans ma vie au nom de Jésus-Christ. » C'est ce que tu dois accepter, mon frère, ma soeur. Et donc, dans la situation où tu te trouves, te tourner vers Dieu et placer toute ta confiance en lui. Comme Jérémie le dit, il a dit, « L'éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. » Tu veux voir la bonté de l'éternel se manifester dans ta vie aujourd'hui ? Fais comme Jérémie dit, tourne-toi vers l'éternel des armées avec confiance et tu verras la bonté de l'éternel se manifester. Qu'est-ce que Moïse faisait ? Je disais que nous avons quelque chose d'apprendre de Moïse et se tourner toujours vers Dieu. Qu'est-ce que Moïse faisait, frères et sœurs ? Lorsque le peuple s'est retrouvé devant la mer rouge, alors qu'il n'y avait plus de passage, il n'y avait plus d'issue, qu'est-ce que Moïse a fait ? Moïse s'est tourné vers Dieu. Il a demandé la solution à Dieu. « Seigneur, nous sommes, oui, dans l'impasse là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a montré la solution. Dieu lui a dit, « Moi, je vais faire un miracle. » Devant la mer rouge, frères et sœurs, alors que le peuple avait peur, alors que le peuple était terrassé de peur, Moïse s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a dit, dans Ézode, le chapitre 14, le verset 16, « Quant à toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer, fends-la en deux, et les Israélites la traverseront à pied sec. » Quand tu te tournes vers Dieu, Dieu donne la solution pour le miracle. Quand tu te tournes vers Dieu, Dieu parle, Dieu montre la voie, Dieu trace la voie, Dieu dit quelque chose. Pour le miracle que tu veux voir, pour qu'il s'accomplisse, il faut que tu te tournes vers Dieu et Dieu parlera, Dieu montrera la voie. Au nom de Jésus, presque quelqu'un reçoit cette révélation aujourd'hui, reçoit cette révélation que tu dois toujours te tourner vers Dieu et tu recevras de la part de Dieu les instructions pour voir le miracle que tu recherches tant. Un miracle encore aujourd'hui, un miracle de Dieu aujourd'hui. C'est possible. Lorsque le peuple a crié, nous voulons de la viande. Lorsque le peuple a crié, nous voulons du pain. Qu'est-ce que Moïse a fait ? Moïse s'est tourné encore vers Dieu et Dieu a donné la solution. On lit Ézode, chapitre 16, le verset 4. Alors l'Éternel dit à Moïse, regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le peuple, lui, était complètement agité. Mais Moïse, lui, s'est tourné vers Dieu. Et quand Moïse se tourne vers Dieu, Dieu lui donne la solution. Quand tu te tournes vers Dieu, Dieu te donne la solution. Quand nous nous tournons vers Dieu et nous disons, Seigneur, nous sommes dans les passes. Il faut que tu fasses quelque chose. Dieu nous montre la voie à suivre. Et c'est ce qu'il a dit encore à Moïse ici. Et aussi, lorsque le peuple a crié, on a soif, on veut boire de l'eau. Moïse s'est encore tourné vers Dieu. Et Dieu lui a dit quoi ? On lit Ézode, le chapitre 17, le verset 6. Quant à moi, je vais me tenir là devant toi sur un rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, de l'eau en jaillira et le peuple pourra boire. Moïse fit ainsi en présence des responsables d'Israël. Dieu a dit à Moïse, « Je te dis, Moïse, oui, parce que tu es venu vers moi. Est-ce que tu as recherché la solution auprès de moi ? » Alors que le peuple tout entier, lui, il est agité, je te montre la voie pour le miracle, pour le miracle d'aujourd'hui, pour le miracle de ce jour. Voilà ce que tu dois faire. Moïse a suivi la voie de Dieu et le miracle s'est produit. Tu veux voir le miracle aujourd'hui, le miracle de ce jour dont tu as besoin. Suis la voie de Dieu, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? Qu'est-ce qu'il faut retenir des actes que Moïse posait ? C'est que chaque fois qu'il y avait de la difficulté, c'est que chaque fois que le peuple, lui, était agité, Moïse, lui, se tournait vers Dieu. Tout autour de nous, des gens peuvent être agités à cause de ce qui se passe. La famille peut être agitée, le mari peut être agité, l'épouse peut être agitée, les enfants peuvent être agités, la famille entière, les collègues peuvent être agités parce qu'ils voient avec des yeux charnels tout ce qui se passe autour d'eux. Mais nous, frères et sœurs, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu, tu as un Dieu, l'éternel des armées. Ce que tu vis là, alors que les gens sont agités, toi, tourne-toi vers Dieu et comme Moïse, oui, demande à Dieu, que dois-je faire ? Dieu te montrera la solution, Dieu te montrera la voie pour le miracle d'aujourd'hui. Un miracle de Dieu, aujourd'hui, c'est encore possible. Si toi, tu te tournes vers Dieu pour lui demander quoi faire dans la situation que tu traverses. Il nous faut donc prier, il nous faut donc chercher la face de l'éternel, il nous faut donc aller sur nos genoux et dire à notre Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Seigneur, j'ai besoin d'un miracle aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin d'une réponse à cette désolation qui est en train d'amener ma famille. Seigneur, j'ai besoin que tu agisses. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Il nous faut aller devant la face de l'éternel, rechercher cette face. Il nous faut aller sur nos genoux, prier, prier vers l'éternel et dire, Seigneur, dis-moi quelque chose. Seigneur, montre-moi la voie à suivre. Seigneur, trace-moi la voie. Seigneur, quelle décision prendre ? Quel choix faire ? Quoi dire ? Quoi faire ? Oh mon Dieu, mon roi, montre-moi la voie. Et Dieu parle encore aujourd'hui, frères et sœurs. Dieu a parlé dans le passé. Il parle encore aujourd'hui. Dieu a parlé à Moïse. Il lui a tracé les voies. Dieu parle encore aujourd'hui. Le miracle de Dieu aujourd'hui est encore possible. Si seulement chacun de nous peut aller sur ses genoux, si seulement chacun de nous peut aller devant la face de l'éternel et dire à son Dieu, Seigneur, ton miracle aujourd'hui, je veux le vivre. Dieu a toujours donné des solutions à Moïse. Il en donne encore aujourd'hui. Il t'en donnera. Si seulement tu peux faire comme Moïse. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Éternel des armées, ce sont tes miracles que nous voulons voir. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Éternel. Fais grâce à chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au-delà de tout, je voudrais te rappeler une parole du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez Matthieu le chapitre 6 du verset 31 au verset 34 dans la version semeure, la Bible dit Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas Que mangerons-nous ? Où ? Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux. Votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen, amen. Reçois cette parole pour toi aujourd'hui. Dieu fait des miracles. Dieu a fait des miracles hier. Il en fait encore aujourd'hui. Il en fera de plus grandes demain. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Rappelle-toi ce que Dieu a fait hier. Garde le souvenir de ce que Dieu a fait hier. N'oublie pas que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Et tourne-toi toujours vers lui dans tout ce par quoi tu passes. Et tu verras le miracle de Dieu. Le miracle d'aujourd'hui, tu l'auras dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu n'as pas changé. Seigneur, tu as fait des miracles, des prodiges hier. Tu en fais encore aujourd'hui. C'est notre condition. Et tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, nous sommes là devant ta face. Et nous voulons être capables de toujours garder le souvenir de tout ce que tu fais dans nos vies. Tu as délivré hier. Tu as protégé hier. Tu as guéri hier. Seigneur éternel des armées, aujourd'hui encore, tu guéris. Aujourd'hui encore, tu délivres. Aujourd'hui encore, tu protèges. Que quelqu'un reçoive cette capacité de garder toujours le souvenir de tout ce que tu fais dans sa vie, de tout ce que tu as accompli dans sa famille. Mon Dieu, mon Roi, et nous voulons être convaincus que tu n'oublies jamais ses enfants. Tu ne m'oublies pas. Tu n'oublies pas ma soeur. Tu n'oublies pas mon frère. Tu n'oublies pas sa famille. Tu ne nous oublies pas. Non, éternel des armées. Tu ne nous oublies pas. Jamais, jamais. Mais le malin veut nous faire croire un mensonge. Ce mensonge, c'est que tu oublies tes enfants. Ce n'est pas vrai. Tu ne nous oublies pas. Quelqu'un reçoit cette conviction dans son cœur. Et parce que tu ne nous oublies pas, Seigneur, tu réponds favorablement à nos prières. Lorsque nous nous approchons de toi, parce que tu ne nous oublies pas, éternel des armées, tu réponds à nos requêtes. Et que quelqu'un, Seigneur, prenne la décision aujourd'hui de toujours s'approcher de toi dans tout ce par quoi il passe. Que quelqu'un prenne la décision aujourd'hui de s'approcher de toi en faveur de sa famille, en faveur de ses enfants, en faveur de son mari, pour son emploi, pour sa santé. Nous voulons toujours nous rapprocher de toi, chercher ta face comme Moïse faisait. Et tu nous donneras toujours la solution pour qu'on puisse obtenir le miracle qu'on attend tant, Seigneur. pour qu'on puisse obtenir le miracle du jour. Le miracle du jour, c'est encore possible si seulement chacun de nous peut s'approcher de toi. Notre prière, c'est que tu nous rendes capables par ton esprit. Par ton esprit, chacun de nous est déjà capable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il en est ici, Seigneur. Et nous balayons toute inquiétude. Je balais toute inquiétude. Toute inquiétude est balayée maintenant. Notre confiance s'accroît. Notre confiance s'accroît. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il en est ici, Seigneur. Merci. Tu sais ce dont nous avons besoin. Et tu nous le donnes. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Si vous voulez faire une démarche particulière avec Dieu, nous n'hésitez pas, frères et sœurs, à entrer en sa présence et dire à Dieu, Seigneur, je veux croire en toi. Et j'y crois déjà que tu es le Dieu de toute éternité. Et dis au Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois que ta vie sera transformée à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu fait de grandes choses. Il a accompli des produits, des miracles hier. il l'accomplit encore aujourd'hui et il en accomplira de plus grandes humains. Reçois cette conviction pour toi. Un miracle de Dieu à chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Et si vous avez été édifiés par cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire. N'hésitez pas à partager avec quelqu'un pour le bénir aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram, TikTok et Twitter. Activez les notifications pour ne rien manquer de nos publications ou bien lorsqu'on va live que vous soyez notifiés. Soyez bénis abondamment. La grâce de notre Dieu sera bande. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501